Musique Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test Comme vous pouvez le voir, j'ai un beau maquillage de Bambi Parce que je reviens d'une séance photo En fait je trouvais que c'était l'occasion parfaite pour tester un produit que j'ai reçu Un échantillon en fait, quand j'ai commandé chez Beautylish D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo de ma commande, je mets juste ici Donc quand j'ai commandé chez Beautylish, j'ai eu en fait un baume démaquillant de la marque Pharmacy A tester, donc je me suis dit que c'était l'occasion rêvée pour essayer de voir si c'était efficace Parce que en l'occurrence là c'est un maquillage qui est très très chargé Donc on va voir si ça enlève bien le maquillage Donc en fait je vais tester le Green Clean Que voici, quand on lit dessus c'est marqué Un baume nettoyant et nourrissant qui démaquille et élimine délicatement les impuretés causées par la pollution C'est fabriqué en Corée, je ne sais pas si je l'ai dit Avec l'échantillon j'ai eu une petite carte Il y a un peu le mode d'emploi on va dire, bon c'est écrit en anglais Mais c'est assez simple à comprendre en fait Ils disent de masser sur la peau sèche avec des mouvements doux circulaires Et de se focaliser sur les endroits où il y a du maquillage Assez logique pour un démaquillant De rincer avec de l'eau ou de passer une lingette chaude Donc moi je vais choisir l'option rincer Enfin je vais rincer avec un gant toilette chaud Au niveau de l'odeur ça sent super bon Ça sent un peu le produit pharmaceutique Et à l'intérieur c'est un petit peu vert Je vais voir ce que ça donne Je teste avec vous, c'est vraiment... J'ai pas essayé ce produit avant C'est tout neuf, je connaissais pas Donc j'en prends un petit peu Alors c'est vrai que quand on a des ongles C'est pas très très pratique d'attraper le produit comme ça à l'intérieur Ah par contre c'est vrai que... Ah c'est fondant hein Alors ça, tout de suite ça se transforme, vous voyez En espèce d'huile On dirait un tableau de Picasso En tout cas c'est très agréable C'est très très doux Mais ça a tendance à étaler quand même Quand vous avez du maquillage foncé comme ça Comme même sur les lèvres c'est quand même assez efficace Y'a pas besoin de repasser dessus 50 fois Donc désolé ma batterie vient de me lâcher Mais j'en ai profité pour aller rincer Avec un gant de toilette cette partie Et franchement C'est quand même bien efficace Parce que ce que j'avais mis c'est du Juvia's Place Et si vous connaissez la marque C'est quand même très pigmenté Et c'est assez dur à enlever Et même le rouge à lèvres c'était un mat liquide Et c'est pareil ça a un peu de mal à partir Et là vraiment ça laisse en plus la peau vraiment toute douce Donc je vais continuer pour enlever tout ça Et au niveau des yeux Vraiment agréable comme des maquillages J'avais jamais testé de baume auparavant Mais alors le seul inconvénient C'est qu'évidemment c'est assez désagréable Parce qu'en fait on s'étale tout le produit sur le visage Quand on est maquillé énormément Mais franchement Quand on fait des maquillages artistiques Des choses avec des pigments très tenaces Ou quand on se maquille beaucoup Je trouve que c'est génial On va pas gaspiller de lingettes démaquillantes Ou de coton Donc déjà pour le côté écologique C'est vraiment pas mal Parce que quand on met du maquillage waterproof On doit repasser plusieurs fois avec des lingettes Donc ça gaspille Je termine je vais mettre ma lotion Et je vous donne ma conclusion Donc moi j'ai une peau mixte A grasse Donc surtout Elle est surtout grasse ici Et assez sèche Au niveau des joues Et puis Bah j'approche quand même la quarantaine Ça laisse pas du tout de la peau grasse Et ça c'est vraiment superbe Donc si vous avez une peau grasse N'hésitez pas franchement N'ayez pas peur de l'aspect baume en fait Sur le site de Sephora Ils disent dans la description En fait le baume Green Clay fond instantanément sur la peau Pour éliminer le maquillage tenace Les résidus de pollution Il aide à affiner la texture de la peau Pour une apparence plus jeune Il convient à tout type de peau Même la peau sèche et sensible Les huiles de tournesol et de racines de gingembre Nettoient délicatement la peau Et la nourrissent pour dévoiler un tas radieux L'extrait de moringa Aide à purifier et à rafraîchir la peau En éliminant les impuretés Causées par la pollution L'extrait de papaye Agit comme un exfoliant naturel Pour aider à lisser la surface de la peau Un mélange aromatique d'huile essentielle De lime De bergamote et d'orange Ravivent l'apparence de la peau Vous pouvez lire sur le site de Sephora Il y a aussi les conseils d'utilisation dessus I would always find my own